Il a constitué Maître Clédor du Baros de Sénégal, qui est venu, qui a pris tout son temps pour examiner ce dossier, qui nous a demandé des renvois ici, qui lui ont été accordés. Il a même demandé des renvois liés à la gestion de certains dossiers pendant la juridiction sénégalaise. Mais votre chambre a accordé cela, M. le Président. Tout ça pour préserver les droits de la défense. Quand le procès a été repris, c'est ce même Dr. Ghané qui dit à ses avocats de suspendre leur participation pour sa défense. Clédor nous a écrit, ce courrier se trouve au dossier. La Cour a encore estimé qu'il fallait continuer de lui accorder tous les droits liés à la défense. Vous avez écrit au bâtonnier pour lui constituer des avocats d'office. Le bâtonnier vous a dit, vous avez la réponse de son courrier au dossier. Il dit qu'il ne peut pas lui en constituer parce que les avocats qui sont à ses côtés pour sa défense ne se sont pas déportés. Ils ont juste suspendu leur participation et à la demande du prévenu. Le procès a repris. Devant vous, il a dit qu'il ne dit rien. C'est pourquoi je voulais vous dire, lorsque vous avez ordonné ces mesures, il a compris que les choses sont sérieuses. Il a objecté une maladie alors qu'en réalité, il n'est pas malade. Il est sain et sauf. Il est donc dans sa logique de ne pas comparaître devant votre cour. Et c'est ce qui ressort de son courrier. Il dit que l'article 13 de la loi créant la CRIEF a été violé par votre cour. J'espère qu'il dénonce au président de la CRIEF et demande à ce président de suspendre, de sursoir à son jugement ici jusqu'à ce que la décision de la cour de CDAO soit exécutée. Mais monsieur le président, il veut se moquer de qui ?